Salut tout le monde aujourd'hui on est avec Loïc qui a auto construit une maison de 103 mètres carrés en bois terre paille donc c'est à dire une structure en bois de l'isolation en paille et un enduit en terre tout autour c'est une maison qui est totalement passive ça veut dire qu'elle est tellement bien isolée qu'elle a besoin de très peu de chauffage pour réussir à passer l'hiver c'est aussi une maison qui est entièrement biosourcée donc qui utilise des matériaux naturels donc une maison très écologique très intéressante à visiter mais le plus intéressant dans ce projet c'est que l'écologie ne se fait pas au prix de l'économie en effet cette maison ne lui a coûté que 150 000 euros en ayant pourtant fait appel à une entreprise pour l'aider sur une partie des travaux on est donc sur une maison écologique abordable et où il fait très bon vivre enfin bref on va vous faire visiter tout ça et tu disais donc ta maison c'est un peu comme une boussole où tu as sud ouest les ouvertures pour vraiment avoir toute l'énergie l'énergie du soleil ouais et après derrière ta maison elle est orientée vers nord et est du coup avec nord tu me disais quoi toutes tes salles d'eau ouais donc au nord on a toutes les salles d'eau et j'ai fait le choix évidemment de ne limiter les ouvertures au nord pourquoi parce qu'on a tout le on n'a pas de soleil déjà et donc ça ne sert à rien d'avoir une menuiserie au nord et donc du coup j'ai fait ce choix avec les wc et la salle de bain au nord pour justement éviter les déperditions thermiques en fait voilà tout nord c'est les salles d'eau et tout est par contre c'est sur les chambres là ça va être les chambres et ça te permet quoi d'orienter de réfléchir ta maison vraiment comme ça en mode boussole quoi chaque chaque endroit spécifique en fait j'ai voulu avoir un soleil levant pour les chambres donc quand on se lève le matin on a le soleil qui rentre dans les chambres ok et après vu qu'on le midi on va manger et le soir on va aussi dîner eh bien on a la partie sud pour le midi et ouest pour la partie du pour la partie du soleil couchant on pourra profiter pleinement quasiment toute la journée en fait du soleil et pas de se dire on a une l'après midi on n'a plus soleil par exemple avec une mauvaise exposition là c'était vraiment calculé avec l'architecte qu'on est vraiment on utilise toute l'énergie du soleil pour la remettre à l'intérieur faire comme une espèce de petite cocotte minute où on va capter l'énergie et on va l'emmagasiner à l'intérieur toute la nuit et pour que elle évite d'être vite une déperdition thermique par contre en été ça ça devient un inconvénient que tout puisse rentrer par le sud ouest et que ça réchauffe ta maison en permanence alors oui et non parce que on a déjà ouais ce côté ombrage qui va se créer naturellement avec l'avancée de toi et après si vraiment l'été quand tu fais vraiment chaud chaud on va baisser les volets roulants au sud et à l'ouest est-ce que est-ce que avant de construire ta maison tu es allé voir d'autres maisons écologiques bio climatiques pour t'inspirer et trouver des idées oui en fait c'était vraiment pas loin d'ici en Ardèche il y avait il y avait des maisons qui étaient en paille après c'était pas aussi en bois paille c'est simplement paille comme on a l'habitude de voir paille porteuse ouais et du coup en ayant visité sur une grosse journée et bien je me suis aperçu que la variation de température était très faible en fait ça veut dire que que j'y suis allé le matin vers 10 heures et le soir quand je suis parti à 18 heures et bien on n'avait pas ce ressenti de froid comme on a dans les maisons tout à fait classique et donc de là ça m'avait vraiment propulsé vers cette vers cette idée vers cette envie de faire les maisons on s'y sent bien en fait déjà rien que dans le premier temps de bien se sentir expérimenter la maison paille et terre quoi et que tu t'aies dit c'est trop bon de vivre dedans que tu as voulu faire pareil quoi exactement j'ai de parti visiter et voir surtout le moi j'avais un petit peu peur des enduits que ça fasse un peu trop enfin pas naturel mais pas fini travailler et lisse au brut quoi alors que voilà alors que là on avait vraiment des enduits vraiment bien fini et si une personne lambda aujourd'hui vient simplement en extérieur voir la maison et bien on va pas se dire ah tiens on est sur une maison paille ou c'est qu'est-ce que quel enduit t'as mis en fait on est vraiment sur les enduits qui sont qui sont tout à fait classiques on peut trouver des enduits dans le commerce tout près avec les sacs c'est ce que tu me disais tu voulais une maison biosourcée bioclimatique passif tout ça mais tu voulais pas que ça soit trop trop atypique et visible tu voulais quand même garder une maison qui ressemble à une maison classique et là le défi réussi quoi ouais ouais le défi aujourd'hui est réussi et c'est vraiment quelque chose de je suis assez fier en fait maintenant tu nous as fait visiter ta belle maison j'ai envie que tu nous explique un peu plus comment tu as construit tout ça et on va commencer par le sol comment est ce que tu as fait le terrassement les fondations l'isolation du sol donc en périphérie donc j'ai monté donc du béton cellulaire donc ce qu'on appelle le ciporex les gens connaissent plus la forme de nos ciporex et après donc je suis venu remplir de 60 cm de pouzolane la roche volcanique on voit souvent dans les jardins et 20 cm de béton et par dessus les 20 cm en même temps que le béton est écoulé du quartz qu'on est venu lisser tout ça pour avoir le rendu qu'on a aujourd'hui donc maintenant qu'on a vu un peu comment tu as fait ton terrassement et ta dalle isolée est ce que tu peux nous expliquer comment tu as monté les murs alors pour le montage des murs donc la société que j'ai fait appel donc jolie terre elle est venue faire l'ossature bois et après par la suite ils sont venus mettre donc sur une première hauteur au niveau de la périphérie de la maison le béton cellulaire pour pour éviter de mettre d'abord le sur la première hauteur de la paille donc le béton cellulaire sa propriété c'est que même au contact de l'eau ou sur la lance qui pleut ça évite que la paille au contact de l'eau elle va moisir et donc le béton cellulaire ne moisit pas et après ils sont venus monter donc sur la deuxième hauteur jusqu'en paille jusqu'en haut et après ils sont venus faire leur enduit terre donc c'est un mélange de terre chaud chambre et paille et à l'intérieur de la maison donc on avait deux possibilités donc jolie terre avait m'avait proposé soit de faire un enduit terre à l'intérieur de la maison ou alors utiliser du ferme à sel donc pourquoi du ferme à sel au placo c'est pour le côté un peu perspirant parce que la terre elle est perspirante la paille pareil et le ferme à sel aussi si on mettait du placo ça va faire un pare vapeur donc ça va ça va l'air ne va ne va pas circuler en fait de l'extérieur vers l'intérieur et vice versa et du coup la paille va moisir en fait à l'intérieur de la maison et donc en mettant du ferme à sel ça évite que la paille moisis et donc tu as des murs de à peu près 50 cm de large oui parce que les balleaux de paille font cette taille plus l'air plus le ferme à sel quoi et c'est ça qui te permet d'avoir vraiment une maison très très bien isolé quoi donc tu as ta structure qui est montée en bois avec isolation paille et tout ça au dessus tu as une charpente en bois avec tuiles ça classique et comment tu as isolé ton toit avec de la paille aussi et donc le toit j'ai fait le souhait de mettre un isolant donc la ouate de cellulose ok la ouate de celluleuse ouais c'est du papier journal recyclé ouais mais pour moi c'est pas du journal recyclé et pourquoi tu n'as pas choisi de mettre de la paille aussi sur le toit directement par là par le poids par la densité en fait que après ça n'est pas ça n'est pas soutenir parce qu'en fait donc j'ai mis un pare vapeur et il ya un petit vide d'air et le placo en fait j'ai mis du placo sur la partie plafond et après j'ai incorporé donc tout mon électricité de plafond en fait à combien de centimètres de ouate de celluleuse j'ai mis une quarantaine de centimètres en fait ok sur sur toute la maison ok donc si on résume un peu tout était 60 cm de pouzzolane 40 cm de paille et 40 centimètres de ouate de celluleuse sur le toit voilà et ça fait une isolation qui permet à ta maison d'être passive ouais ok bah super bah allons voir à l'intérieur combien ça t'a coûté tout ça et qu'est ce que tu as fait en autoconstruction qu'est ce que tu as fait faire enfin voilà allez passe si la maison de loïc vous a donné envie de vous lancer dans un projet de construction j'ai un outil indispensable à vous présenter le niveau laser de chez sigman c'est un niveau laser de qualité professionnelle visible jusqu'à 30 mètres que ce soit au mur au plafond grâce à ces trois lasers à 360 degrés il a plusieurs niveaux de puissance il est équipé d'une télécommande et il est rechargeable en usb c sa portée peut être étendue jusqu'à 50 m grâce au détecteur laser même en extérieur le détecteur dispose également de niveau à bulles pour être très précis dans vos travaux je vous le dis sincèrement j'aurais adoré avoir cet outil dès le début de mon chantier ça m'aurait fait gagner beaucoup beaucoup de temps donc si ça vous intéresse tous les liens sont dans la description de la vidéo et vous avez un petit code promotion pour l'avoir moins cher voilà on a visité un peu ta ta belle maison tu nous a expliqué comment elle a été construite quel matériau tu as utilisé un peu partout maintenant on a envie de savoir plus concrètement combien ça t'a coûté j'avais déjà dit au début de la vidéo voilà que c'était une maison écologique mais qui se faisait pas au prix de l'économie puisqu'on est quand même sur 150 mille euros au total donc c'est quand même abordable au vu du mètre carré est ce que tu peux nous détailler un peu ce prix nous nous expliquer un peu le détail du budget quoi ouais bah c'est tout simple le terrassement m'a coûté 15 mille euros et les fondations fondations mise en place donc le de la verdé pour alimenter électriquement et en eau la maison les fondations et et après on est vraiment sur la maison de manière globale on est cas pour pour bien y vivre dedans sans rentrer dans le décor etc à l'intérieur de la maison on est à 135 mille euros tout compris voilà prêt à aménager 135 mille euros ouais on c'est intéressant on voit que c'est à peu près 1500 euros le mètre carré en gros ouais est ce que tu sais par rapport à d'autres types de maisons si c'est cher pas cher tout simplement le par exemple la brique et le parpaing pour un ordre d'idée on est à 1300 euros du mètre carré là tous les prix que tu nous donnes c'était un peu des prix avant co vide ouais maintenant avec l'inflation des prix cette différence de prix entre béton briques et maisons biosourcées elle a tendance à se réduire non l'inconvénient des énergies fossiles donc le ciment pour faire un parpaing au plus la transformation et au plus ça va demander un coût énergétique et donc aujourd'hui le coût énergétique a tendance à augmenter de manière exponentielle alors que en revanche les matériaux biosourcés et bien vu qu'ils sont produits localement moins de transformation en énergie fossile moins de transport et du coup et bien les prix ont tendance à réduire en fait en termes de mètres carrés à prix le prix de reviennent au mètre carré par exemple oui effectivement tout a augmenté de coût mais la paille finalement elle est produite à côté il n'y a pas beaucoup de transformation elle vient avec pas beaucoup de coût de kilomètres donc la paille a peut-être augmenté un petit peu mais beaucoup moins vite que le reste des matériaux de bâtiment quoi oui donc et donc aujourd'hui on est à peu près similaire tu penses en termes de coût sur une maison de bois terre paille ou sur une maison béton on est quasiment on est quasiment au même coût de revient et pour financer tout ça tu as pu faire un prêt à la banque assez facilement oui donc évidemment moi je l'ai fait avant le co vide et les banques étaient moins regardant par exemple moi j'ai fait en auto construction donc une bien sûr une certaine partie de la maison j'ai pu le faire moi même mais pas totalement en fait tout ce qui est parti plomberie électricité et poste de l'eau sature bois et paille par exemple j'ai fait faire à des personnes qui ont une décennale donc des professionnels parce que la banque le demande parce que la banque le demandait en fait alors que je pouvais pas à l'époque tout faire vraiment de a à z la banque m'interdisait tout ceci parce que j'avais pas une un diplôme professionnel de ce milieu là par exemple si j'étais plombier j'aurais pu faire ma plomberie si j'étais électricien j'aurais pu faire ma partie électricité mais là dessus ils ont pas ils ont pas voulu ils étaient catégoriques là dessus c'est marrant ça moi ma banque vraiment je lui ai je leur ai dit que j'allais faire un truc trop bizarre conteneur maritime machin que j'allais tout faire moi même c'est passé genre ils m'ont pas dit non il faut des décennales il faut machin je suis franchement je sais enfin je comprends même pas comment la banque a accepté un truc si atypique mais mais c'est intéressant de voir que toi ils ont demandé des choses et c'est pour ça qu'aussi ça augmenté ton coût parce que tu as été obligé de passer par des professionnels pour des choses que tu aurais pu faire toi même électricité plomberie c'est pas le plus compliqué par contre passer par l'entreprise joliter ça ça a été je pense une grosse partie de ton budget mais indispensable pour la construction je pense pas que tu te serais senti de faire ça tout seul alors oui c'est vrai que eric donc joliter m'a vraiment aidé voire même épaulé dans cette construction finalement tout ton chantier c'est un peu un mélange de des professionnels qui travaillent qui t'amène l'expertise les outils des choses comme ça et toi derrière qui vient aider c'est pas une auto construction c'est une construction accompagnée quoi une construction accompagnée ça c'est très intéressant ça te permet d'avoir vraiment à chaque fois des avis d'experts sans payer tout le prix de l'expert exactement être épaulé en fait par des experts et l'expert vient par exemple le matin il nous dit bon voilà maintenant que je t'ai monté des rails cet après midi hop tu mets la première peau tu visse et après moi je reviens le lendemain et on installe ta partie fibre de bois ou même je reviens dans deux trois jours tu peux mettre ta fibre de bois et après moi je viendrai faire les joints parce que j'ai l'habitude de faire les joints ça ira plus vite et clac et après derrière ça ça il faut trouver le professionnel qui accepte de pas faire 100% du boulot qui accepte de dire je vais prendre du temps même pour t'expliquer et de faire payer moins cher enfin c'est peut-être pas tous les professionnels qui font ça quoi non non parce qu'après ils perdent trop de temps en fait s'ils font plus de la formation ouais que le travail en lui-même ça leur rapporte pas assez d'argent et du coup comment toi tu as trouvé ces personnes qui ont accepté de faire ça sur un site à l'eau voisin par exemple sur à l'eau voisin simplement et c'est un site d'entraide entre particuliers et voilà il faut pas il faut pas être être bloqué non je fais tout moi même je fais tout moi même je veux que personne m'aide je veux simplement m'aider par des tutos en fait voilà moi ça ça se fait pas comme moi non parce que toi tu as dit non parce que toi c'est si en fait moi j'aurais préféré moi j'aurais préféré avoir des professionnels qui m'aide etc mais en fait j'ai pas pris ce temps de chercher des gens qui m'aident j'ai préféré prendre ce temps pour regarder des tutos et c'est un peu ma personnalité de oui de regarder plein de tutos et de faire mais effectivement si j'avais eu quelqu'un comme éric de jolie terre ou que j'avais connu à l'eau voisin voilà je vais l'utiliser maintenant tu vois je vais essayer de chercher c'est quand même bien moi j'ai tout fait moi même mais je regrette j'aurais dû faire beaucoup plus appel à des corps de métier mais dans des gens qui savent quoi je voulais rebondir sur pas tout faire faire soi même etc parce que vraiment heureusement toi tu es arrivé mais il y en a qui pète des plombs moi je vois des amis ou même des gens autour en écoutant moi c'est bon ça me saoule à chaque fois j'arrive pas j'ai pas le matos ça me fait chier à chaque fois je veux passer trois heures et j'en passe 8 ou 10 ou 12 moi c'est bon ça me casse les couilles donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus tout le temps dire moi je veux faire tout moi même pour vraiment réduire les coûts en fait si tu fais toi même il faut vraiment avoir du sang froid et réussir à accepter que des fois les choses aillent lentement et c'est vraiment le sang froid quoi il faut pas s'énerver on a vu donc que c'est une maison voilà économique surtout parce que tu as fait pas mal d'auto construction j'aimerais qu'on revienne un peu pour terminer cette vidéo sur le côté écologique parce que c'est quand même ça qui m'intéressait le plus quand je suis venu voir ta maison est ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi tu as fait ce choix beaucoup t'es pas parti sur du béton ou un truc plus classique quoi tout simplement parce que je m'étais dit dans ma tête que on est quand même au 21e siècle et que on chauffe et on refroidit nos maisons de manière presque banale et sans jamais se poser la question mais est-ce que on peut pas faire autrement que de limiter pour pas dire arrêter totalement de chauffer en hiver et de refroidir en été les maisons donc toi ta première vision que tu avais d'une maison écologique c'est une maison qui consomme très peu en fait c'était vraiment la question de l'énergie qui pour toi était le principal problème écologique au delà de la très bonne isolation de la maison et de l'usage de matériaux biosourcés le projet de Loïc va plus loin dans l'écologie en intégrant également la récupération de l'eau de pluie bon la petite nouveauté de ta maison du coup récupération d'eau de pluie au niveau de ma maison j'avais fait toutes mes évacuations de l'eau de pluie pour justement à l'avenir donc aujourd'hui mettre mettre mon eau de pluie à disposition de ma maison et là du coup tu as combien de place pour l'eau donc au niveau de la capacité on a deux cuves de 4 mètres cubes pour former 8 mètres cubes et cette eau tu peux l'utiliser pour les toilettes oui facilement pour le jardin facilement après pour les autres appareils il faut que tu la filtres un peu plus oui par exemple pour la cuisine ou la robinetterie de la salle de bain lorsqu'on prend sa douche et bien là oui il va falloir que je mette des filtres en place et si vraiment par la suite j'ai un excès d'eau et bien je peux l'utiliser aussi pour minéraliser mon eau la potabiliser et l'utiliser pour boire en fait boire son eau et toute cette installation tu l'as fait toi même ou tu as fait appel à une entreprise et combien ça t'a coûté à peu près donc cette installation j'ai effectué moi même totalement même donc le terrassement pour mettre en place les cuves et l'installation des tuyaux en pvc et donc elle est revenue à peu près 2000 euros tout compris soit les cuves l'installation mais ces 2000 euros il n'y a pas le système de filtration dedans qui est compris la question de l'eau se pose au niveau de la consommation mais aussi du rejet et du traitement de nos eaux usées Loïc a donc continué sa démarche écologique autour de ce sujet et donc là on est à ta phytoépuration autre élément écologique de ta maison c'est ça t'avais pas le tout à l'égout c'est ça donc t'as dû faire un assainissement non collectif et plutôt que de passer par une fosse sceptique classique t'es passé par quelque chose de plus écologique est-ce que tu peux nous expliquer un peu la phytoépuration donc alors on va expliquer déjà l'étymologie de la phytoépuration donc c'est en deux mots phytoépuration épuration phyto c'est les plantes et l'épuration épuration par les plantes donc en fait donc toutes les eaux grises qu'on appelle donc vc salle de bain cuisine de la maison arrivent donc dans ces deux bassins donc on a ça va être en surface et après ça va être filtré par le sable donc il n'y a pas d'eau en fait il y a du sable c'est ça dans les roseaux voilà il y a du sable et les roseaux sont posés sur le sable la filtration de l'eau va se faire par le sable et la filtration des matières organiques, les matières qu'on ne souhaite pas ça va être filtré elle par le roseau en fait et donc ça va manger par les petites bactéries, les choses comme ça qui vont récupérer un petit peu ces matières grises comme on appelle ça là on est sur une solution qui est plus chère qu'une filière compacte ou une microstation, enfin les fosses sceptiques classiques mais c'est une solution plus écologique est-ce que c'est pour ça que tu l'as fait toi ? alors moi j'ai fait par le fait que déjà c'est écologique par le fait qu'il y a des roseaux et économique parce qu'en fait la partie vidange qui s'effectue donc par des professionnels en fosses sceptiques évidemment et bien moi je ne vais pas l'avoir à l'achat effectivement c'est un peu plus cher la phytoépuration mais on s'y retrouve avec les années d'utilisation et le fait de pouvoir utiliser ses propres déchets en valorisation des végétaux moi je trouvais ça important quoi oui donc tu as le côté économique et en plus tu utilises ta matière grise pour nourrir ton terrain pour enrichir mon sol voilà donc et tu disais on peut soit la faire construire par des professionnels soit toi tu peux aussi la faire en autoconstruction et là réduire considérablement les coûts la société qui met en place ces phytoépuration elle nous laisse vraiment deux choix donc soit on n'a pas spécialement le budget et donc on le fait en autoconstruction ou soit vraiment eux le fournissent eux de A à Z ils viennent, ils font le terrassement, l'installation dans les deux cas on est vraiment épaulé par la société ils ne nous lâchent pas en disant débrouillez-vous et si ça ne marche pas c'est votre problème le spank intervient là-dessus et ils vérifient que la zone de rejet corresponde bien aux normes attendues c'est marrant parce que voilà vraiment c'est intéressant de voir que voilà ta conception de l'écologie c'est vraiment autour de utiliser le moins de ressources vivre simplement et surtout intelligemment comme tu le disais récupérer l'eau de pluie produire ton énergie mais en consommer le moins possible il y a vraiment cette logique tout ça sans rogner sur le confort moderne quand même mais on pourrait aller beaucoup plus loin dans la démarche écologique mais il faudrait un peu plus rogner sur notre confort et ça c'est un peu libre à chacun parce que je sais qu'il y en a plein dans les commentaires qui vont nous dire qu'il existe des maisons bien plus écologiques voilà mais il faut toujours trouver le bon équilibre entre budget, mode de vie et ensuite solution qu'on va trouver et là c'était très intéressant de voir un peu ta maison voir comment tu avais justement fait un équilibre entre tout ça entre toutes tes envies, tous tes besoins et je vous invite moi en tout cas dans les commentaires à mettre vos idées mettre vos idées de maisons écologiques si vous-même vous avez une maison écologique n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour que je vienne voir la vôtre peut-être qu'il y a d'autres choses à voir que vous avez d'autres super idées pour avoir une maison qui consomme moins qui est encore plus autonome plus respectueuse de l'environnement donc n'hésitez pas on est prêt à faire plein de reportages sur le sujet moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin merci à Loïc de nous avoir accueillis chez lui merci Julien et on se retrouve dans deux semaines pour la suite de ma maison conteneur qui essaye aussi d'être une maison écologique mais je galère aussi donc ce sujet va être transversal sur pas mal de vidéos allez à très bientôt sur la chaîne salut Loïc au revoir le chien haha